Les mathématiques ont été développées de façon extrêmement importante depuis un siècle. Il y avait 8000 théorèmes de mathématiques en 1900, il y en avait 800 000 en 2000. Et dans cet énorme outil mathématique, il y a un ensemble qu'on appelle la théorie des codes, qui a été inventé pendant la Seconde Guerre mondiale pour déchiffrer les messages sacrés allemands, et qui a bien réussi. Et puis ça a été développé de plus en plus, et ça permet d'étudier tout ce qu'on appelle un code, c'est-à-dire une liste de signes, notamment un texte écrit. Si vous avez un texte de Proust, par exemple, les phrases sont particulièrement longues, et donc le nombre de points par mille signes va être plus réduit que chez d'autres auteurs. Ça ne suffit pas pour reconnaître un texte de Proust, mais ça montre qu'il y a des caractéristiques qu'on peut isoler, et les mathématiques permettent de les isoler, et de trouver une signature d'un texte. C'est un peu ce qui se passe si vous avez une goutte de sang d'une personne, vous avez une signature ADN, et si on vous donne une autre goutte de sang, vous pouvez savoir si c'est la même personne ou une autre. Et bien c'est la même chose pour un texte. Quand on vous donne une page de Hugo, vous en tirez une signature mathématique, et si on vous donne une autre page, vous pouvez dire si c'est de Hugo ou pas. Cette méthode est appliquée dans un nombre énorme de domaines aujourd'hui, je vais en citer deux, mais il y en a beaucoup d'autres. L'un, c'est les messages que reçoivent les grandes sociétés. Ils reçoivent des dizaines de milliers de messages. Et pour savoir ce qu'on leur reproche, ou ce qu'on approuve chez elles, il faudrait étudier tous ces messages. Et bien c'est la théorie des codes qui les étudient, et qui en tire une synthèse. De même, les grandes oreilles américaines enregistrent chaque jour 60 millions de conversations. Et ils les conservent trois ans. Ce qui fait au total 60 milliards de conversations enregistrées. Alors pour savoir si un terroriste a envoyé des messages là-dedans, ce n'est pas possible en les disant. Mais on peut prendre un message dont on sait que c'est un terroriste, et puis étudier sa signature mathématique, et rechercher cette même signature, et retrouver tous les autres messages qu'il a envoyés. On l'utilise aussi dans les machines à traduire, on l'utilise dans beaucoup de domaines. C'est une théorie mathématique extrêmement complexe, qui demande des connaissances très au-dessus de celles d'un agrégé moyen, mais qui est utilisée de façon extrêmement large, et qu'on peut appliquer au Coran. Alors elle montre d'abord que le Coran est formé d'une pluralité d'auteurs différents, chacun avec sa signature. Il y en a au moins 30, au plus 100, le chiffre le plus probable c'est 50 auteurs différents. On peut se servir de la théorie des codes pour dater un texte. Et ceci montre que le Coran a été écrit sur 200 ans environ. Je vais vous donner un exemple de la manière dont on s'y est pris pour pouvoir montrer que le Coran a été écrit sur une durée très longue. Théoriquement, d'après l'islam, le Coran a été écrit par Allah lui-même, avant la fondation du monde, on sait maintenant que c'était à 14 milliards d'années, et donc il ne peut y avoir que des phrases émanant d'Allah. Il ne peut pas y avoir des phrases dites par un homme. Allah, maître de l'autorité absolue, ce n'est pas Allah qui est dit, c'est un homme. Il y a 535 versets de cette sorte qui ne peuvent pas avoir été dits par Allah. Alors, on s'en est tiré, les musulmans s'en sont tirés, en rajoutant « dit » devant. C'est-à-dire que ce n'est pas un homme qui invoque Allah, c'est Allah qui indique à un homme l'invocation qu'il veut entendre. Et ce « dit » initial, sauf la situation, elle permet de dire que tout a été écrit par Allah. Cette théorie, elle a été inventée par Abou Anifa, 120 ans après la mort de Mahomet, vers 750. Elle a été de plus en plus utilisée, et puis en 833, un calife l'a interdite. Le calife suivant aussi, le troisième calife encore, jusqu'à 847, et puis le calife d'après, lui, il a autorisé de nouveau la théorie du Coran a créé, et il a mis à mort tous ceux qui s'opposaient. Or, il y a 135 versets dans le Coran qui ne peuvent pas avoir été dits par Allah, mais qui n'ont pas le dit initial. Alors, quand est-ce qu'ils ont été faits, ces versets ? Eh bien, il y a une époque où la théorie du Coran a créé était interdite, et justement pour montrer qu'elle est interdite. Donc, on peut penser que ces 135 versets-là, ils ont été écrits entre 833 et 847. Est-ce qu'il y a une manière de s'en assurer ? Eh bien, oui. On peut étudier ces 135 versets et voir si l'auteur est le même que le reste du Coran. Eh bien, non. C'est un auteur différent qui n'a rien écrit d'autre dans le Coran et qui a écrit tous ces versets qui n'ont pas de dit initial et qui montrent que le Coran ne peut pas avoir été fait par Allah. Donc, ça permet de dire que cette partie du Coran, elle date de 833 à 847. Bon, il y a d'autres méthodes. Et on sait maintenant que le Coran a été fait sur 200 ans par environ 50 auteurs et que la contribution de chaque auteur a été mélangée. Le désordre du Coran est assez frappant. Ça saute constamment du coq à la âne. Par exemple, l'histoire de Noé est répartie en une quarantaine de versets différents. celles de Moïse encore un peu plus qui sont complètement dissoints. Il n'y a aucun ordre ni chronologique ni logique dans le Coran. On s'en est étonné. Mais la raison devient apparente s'il y a 50 auteurs. C'est beaucoup plus difficile de retrouver une pluralité d'auteurs si tous les versets de chacun sont mélangés avec chacun des autres. Donc, pour retrouver ces auteurs, je me suis servi de thème en connaissant suffisamment bien l'histoire du Moyen-Orient à cette époque, c'est-à-dire le Talmud, dont certaines parties ont été reprises par le Coran, les légendes grecques, les légendes hébraïques, les légendes chrétiennes, les apocryphes, bref, tout un tas d'éléments. Et en prenant un thème sur les apocryphes ou un thème sur les invocations, ce qu'on appelle les antiennes, ou d'autres choses comme ça, on peut regrouper les versets et en étudiant leur signature, savoir si c'est lui un auteur séparé ou pas. L'étude est formelle. Elle a fait l'objet d'une thèse. Dans le jury de thèse, il y avait un musulman. Il y avait aussi deux mathématiciens de très haut niveau qui ont validé les méthodes mathématiques utilisées. Cette thèse a fait l'objet, il y a 11 000 thèses à peu près qui sont faites chaque année en France. Il y en a une centaine qui sont publiées. Elle est immédiatement publiée. Et ce qui est plus rare, et c'est arrivé cette année-là uniquement avec cette thèse, c'est que j'ai été invité dans un congrès international en Allemagne à exposer ses résultats. L'invitation d'un congrès international, en général, ce n'est pas sur un thésard qui vient de terminer sa thèse. Donc, elle est considérée comme valable par des mathématiciens et par des spécialistes de l'islam. Et la conclusion, c'est que le Coran, c'est une fabrication sur un peu plus de deux siècles, sous le contrôle des califes, par une série d'auteurs. C'est arrivé très tôt, puisque le Coran, tel qu'on le connaît aujourd'hui, est censé avoir été fait par Ochtman, le troisième calife, 15 ans après la mort de Mahomet. Il a fait rassembler tous les textes qui avaient été pris sous la dictée de Mahomet sur des supports de fortune, des homoplates d'âne, des homoplates de chameau, des stibes de palmiers, des tessons de poterie. Et il a classé ça par ordre de longueur décroissante, c'est-à-dire sans aucun ordre ni logique ni chronologique. Ensuite, il a détruit tous les originaux. C'est quand même surprenant, c'était précieux pour les musulmans d'avoir les originaux sur lesquels on a pris les parlements, mais tout a été détruit. Et il a fait mettre à bord tous les gens qui, après la date fixée, déclaraient qu'ils possédaient encore un fragment du Coran. Donc c'est une fabrication sous l'égide des qualifs et avec un mélange délibéré puisque le glacement on parle de longueur décroissante, ça permet de mélanger tout et n'importe quoi. Ça s'appelle des interpolations, effectivement. Par exemple, il y a 49 versets qui parlent du Christ et 4 seulement qui parlent de Mahomet. Ces 4 versets sont dus à un seul auteur. Donc ils ont été interpellés et s'étaient rajoutés ensuite. Probablement 60 ans après la mort de Mahomet, puisque c'est assez de date, on commence à dire que Mahomet était un prophète. Donc effectivement, il y a des interpolations nombreuses. Alors il faut voir que ce verset que vous venez de citer, c'est dans la Sourate 5, verset 132. C'est un verset qu'on cite pour montrer la modération du Coran. Mais, en fait, on coupe ce verset. On n'en cite que la moitié. La première moitié dit voilà la règle qu'Allah a donnée aux Juifs, pas aux musulmans. Aux musulmans, c'est autre chose, c'est le verset de l'épée. Ceci vient effectivement du Talmud. Il y en a beaucoup d'autres qui viennent effectivement du Talmud ou des apocryphes chrétiens ou de légendes grecques, etc. Donc c'est une sorte de peau pourrie dont on peut retrouver certains éléments en rapprochant tout ce qui concerne une légende grecque, par exemple, et en regardant si c'est un seul auteur différent du reste du Coran. Il y a environ 30% du Coran, ce qui fait beaucoup, qui est incompréhensible. Alors, il y a deux hypothèses. Il y a celle des musulmans qui disent qu'une partie du Coran a été écrit soit dans la langue arabe du paradis, qui est un arabe parfait, différent de l'arabe parlé sur Terre, et donc c'est pour ça qu'on ne comprend pas, ou bien c'était le dialecte de la Mecque qui a été perdu. Une langue qui est utilisée de façon religieuse n'est jamais perdue. Le masdéen, le gaz, etc. le montrent. Donc les deux hypothèses ne sont pas très crédibles. Les occidentaux pensent eux aussi qu'il y a une autre langue que l'arabe derrière le Coran, et ils pensent à l'araméen. A l'époque, c'était la langue de la culture. Les écrivains écrivaient en araméen et parlaient en arabe comme en France à l'époque. On écrivait en latin et on parlait en proto-français. C'était également la langue du commerce et c'était la langue diplomatique. Et un certain nombre de versets incompréhensibles du Coran deviennent compréhensibles si on suppose que ce ne sont pas des mots arabes mais des mots araméens. Alors, c'était écrit dans une traduction de l'araméen initialement pour environ un peu moins d'un tiers et puis écrit par l'arabe que parlait chacun à son époque. Alors, l'arabe est relativement uniforme mais il y a quand même des différences assez significatives et c'est une des méthodes qui permet de voir que le Coran a été écrit par un grand nombre d'auteurs différents. Alors, il y a une hypothèse au départ et si l'hypothèse est fausse, on ne trouve pas un auteur différent parce qu'il y a un mélange de plusieurs auteurs. Donc, il y a des hypothèses par lesquelles on commence et ensuite, on vérifie. Je vais vous donner un exemple parce que ça, c'est un problème mathématique très courant. Il y a deux manières de résoudre un problème. On vous donne le problème à vous de trouver la solution et on vous donne la solution. Et dans ce cas-là, il faut vérifier que c'est bien la solution de problème. La deuxième méthode est souvent, pas toujours, mais souvent beaucoup plus simple. Un exemple, vous avez un annuaire téléphonique qui entend un million de noms et on vous demande quelle est la personne dont le numéro a été, etc. La méthode simple, c'est de regarder le premier, puis le deuxième, etc. En moyenne, il faut 500 000 examens. Si on vous donne la solution, au lieu de 500 000 examens, vous en avez un. Vous vérifiez si c'est vrai. Ce n'est pas toujours vrai. Par exemple, on vous donne un certain nombre de villes, mettons une trentaine de villes, et on vous demande quel est le trajet le plus court pour aller de l'une à l'autre. Eh bien, vérifier une solution, c'est exactement aussi complexe que trouver la solution si on ne connaît rien. Mais heureusement, dans le corps, vérifier si un découpage correspond à un seul auteur est beaucoup plus facile qu'isoler les auteurs sans rien connaître. Donc, il y a une vérification. Et pour partir sur quelque chose, il faut connaître à la fois l'islam, mais tout son entourage. J'en parlais tout à l'heure, les apocryphes, les légendes grecques, les légendes chrétiennes, les légendes juives, les légendes arabes, les différentes sectes du Moyen-Orient. Et quand on connaît tout ça, on peut retrouver des thèmes qui ont des chances d'être dués à un seul auteur. Alors, on rassemble les versets et on vérifie qu'ils ont bien une caractéristique mathématique qui les désigne comme un auteur différent. Et quelquefois, ça marche, et d'autres fois, ça ne marche pas. C'est les souraques qui sont rangées en torte de taille. Et à l'intérieur des souraques, il y a aussi un gros mélange. Donc, en fait, je pense que le mélange est délibéré pour rendre très difficile l'identification des auteurs successifs qui ont contribué au Coran. Il y en a eu aucune. D'abord parce qu'aucun musulman ne connaît assez de mathématiques pour contester. Et par ailleurs, les mathématiciens qui ont pu contester ils ne s'intéressent pas au Coran. Mais il y avait dans le jury deux mathématiciens de très haut niveau et eux l'ont validé. Quand un musulman a tué ou s'est fait tuer sur le sentier d'Allah, c'est-à-dire a tué ou a été tué dans le chien, il a droit à 60 vierges, 70 vierges au paradis. Alors, dans le texte initial, il n'est pas question de vierges, il est question de gonfler, de quelque chose de gonflé. Alors, on peut se demander ce que c'est que ça. le mot est « our » quand on a fait « ouri ». Our, ça veut dire blanc et par extension pur. Donc, ils ont le droit du blanc gonflé. Alors, c'est pas très compréhensible. Alors, on a interprété ça en disant que « our » voulait dire jeune fille. Ça n'existe aucun élément de la reine. C'est le seul endroit où on dit que « our » signifie jeune fille. Et gonflé, c'est un peu ennuyeux. Parce que si on leur donnait les femmes obèses comme récompense, ils ne pourraient pas être très satisfaits. Donc, on fait une interprétation et on dit que ces jeunes filles sont gonflées quant au sein. Et puis ça, ça fait un peu que les gères boutonneux qui s'intéressent à la taille des sphènes, c'est féminine. Donc, on fait une nouvelle interprétation. À l'époque, les jeunes filles avaient des seins en forme de pomme mais avec une nombreuse grossesse, les femmes avaient des seins en forme de poivre et donc, les beaux seins, c'était ceux des jeunes filles. Donc, on remplace seins gonflés par seins de jeunes filles. Puis après, on remplace jeunes filles avec des seins de jeunes filles par jeunes filles adolescentes. Et dans le coran final, la conjecture qu'on vient remplacer blanc gonflé par jeunes filles adolescentes. Voilà un exemple d'interprétation. La séparation entre Lamec et Médine qui ont classé ça suivant les thèmes en disant que Mohamed, d'après l'histoire qu'on raconte, à Lamec, était le chef d'une petite secte alors qu'à Médine, il était le chef d'une armée et d'un embryon de l'État. Donc, tout ce qui concerne la vie privée a été mis à Lamec et tout ce qui concerne l'État ou la société a été mis à Médine. Il n'y a aucune tradition qui permette de faire ces différences. Et en fait, on a fabriqué un classement Lamec-Médine pour coïncider avec ce qu'on raconte dans l'histoire de Médine.